Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons présenter, plus qu'étudier comme on l'a dit en introduction, un plugin pour IELFLUX qui s'appelle Quantum Force, qui permet de créer des champs de force particuliers à partir de sources qui peuvent être des objets ou d'autres systèmes de particules et qui vont être appliqués à des systèmes de particules de fluides dans IELFLUX. Ce plugin Quantum Force est un peu une synthèse des différents champs de force qu'a créé l'éditeur Vmotion et ensuite il a créé ce plugin Quantum Force qui permet de réaliser différents types de champs de force, une synthèse un peu des différents types de champs de force, de type pousser, attirer, déplacer, exagérer le mouvement des particules avec d'autres particules par exemple. Tous ces phénomènes là vont se retrouver dans ce plugin que l'on pourra donc ajuster, encore une fois avec différentes sources au départ qui pourront donner donc différents effets selon le type de source que l'on va utiliser et on peut en utiliser plusieurs simultanément. Donc on peut imaginer par exemple utiliser plusieurs systèmes de particules déjà préloadées avec par exemple un binary loader qui dans ce système de Quantum Force donnera donc une dynamique sur lequel on appliquera un champ de force qui lui-même sera appliqué donc à un nouveau système de particules sur lequel on réalisera la simulation. Donc on voit bien l'imbrication des différentes possibilités qui sont presque à l'infini ici de ce plugin pour créer donc des systèmes de simulation un peu extraordinaires comme on peut le voir ici à l'écran donc de champs d'énergie par exemple ici qui vont tourner autour d'une sphère comme on peut le voir ici dans le visuel qui a été importé dans Maya pour en faire le rendu. On voit donc ces vagues d'énergie comme ça qui vont tourner autour d'un centre. On va regarder comment on peut réaliser ça et voir, présenter plutôt comment fonctionne donc bien sûr ce plugin de Quantum Force. Ok donc on va venir sur RealFlow et sur RealFlow bien sûr on va retrouver notre simulation ici qui est déjà simulée. Donc ça part d'une sphère remplie donc de fluides de particules ici et qui va être donc comme on peut le voir déformée par un champ de force donc ce fameux champ de force donc Quantum Force et ce champ de force trouve sa source donc avec de petites particules ici que l'on voit donc les particules, les sphères ici qui sont représentées par des sphères et qui génèrent donc selon les paramètres que l'on a rentrés un champ d'énergie qui vient donc déplacer le système de fluides que l'on veut donc simuler. Donc on va regarder ça maintenant dans une présentation synthétique sans rentrer véritablement dans les détails. Donc cette simulation elle se construit donc d'abord d'une part dans un premier temps alors on va cacher donc ici le Visibility donc Iden voilà se construit dans un premier temps avec une première simulation cette simulation c'est la simulation des particules ici que l'on voit pour bien les voir du reste on est venu donc les transformer dans le display de l'interface donc display type ici en sphère on est venu les mettre en sphère ce qui va permettre de bien les voir on va utiliser donc dans les paramètres significatifs de cette simulation on va venir utiliser une résolution faible pour la simple raison que l'on veut peu de particules donc on a mis une valeur de 0,1 avec donc une vitesse relativement faible donc ici on a rechargé un binary loader pour venir recharger la simulation que l'on a faite donc cette simulation au départ est faite avec un émetteur de type sphère c'est sphère 3 ici donc on va retrouver dans sphère 3 les paramètres que je viens de citer donc résolution 0,1 densité 1000 un peu de pression extérieure enfin pardon pression intérieure extérieure égale ici donc on va avoir une viscosité à 3 donc c'est les paramètres par défaut et puis on va mettre un speed à 1 et un randonnesse ici à 1 ok donc on va émettre des particules à partir donc d'une sphère la sphère elle est ici définie donc ici on va venir rendre visible voilà si je la réactive la petite sphère ici donc c'est un émetteur de type sphère on retrouve ça dans sphère voilà et on va émettre donc quelques particules grâce à une résolution relativement donc faible bien entendu donc ces particules vont être soumis à des champs de force de type caspeed, wind et noise field et attractor ici qui vont nous permettre de créer donc la simulation visuelle de ces particules que l'on voit ici ça veut dire que l'on voulait des particules qui s'agitent un peu après émission dans un certain espace comme on peut voir ici donc cet espace est limité par une sphère que l'on ne voit pas et que je vais rendre visible ici voilà cette sphère ici et on a l'ensemble des particules qui vont être bloquées dans cette sphère qui était au départ légèrement plus grande pour simuler donc ce premier système de particules donc on va bien sûr stocker ce premier système de particules en point bin ok voilà et on va venir le recharger comme on l'a fait ici avec ce qu'on appelle un binary loader qui est la possibilité donc de venir charger ce qui a été mis en cache sur le disque dur au format bin grâce donc à cet émetteur qui s'appelle un binary loader qui n'est d'autre qu'un lecteur donc de fichiers bin qui sont en cache donc sur le disque dur ça permet de pouvoir rejouer donc la simulation et de rendre les particules si l'on veut actives dans la nouvelle simulation que l'on met en oeuvre sans avoir donc à recalculer cette simulation là puisque binary loader ne fait aucun calcul il va chercher sur le disque dur les différents fichiers bin pour afficher donc les particules dans leur cinématique donc ceci étant mis en place on l'a légèrement coloré mis en mode sphère de la manière qu'on les voit avec une taille de 0,0,3 ici et ce champ ce système donc de particules maintenant réalisé par binary loader va nous servir de source pour le champ de force donc du quantum force donc ceci étant mis en place on va faire réapparaître la sphère 2 qui va nous servir donc de limite du champ de force à quantum force donc ce qu'il faut c'est créer donc ici un quantum force alors pour ça et bien après installation du plugin ici on vient dans plugin et puis on a un quantum force donc ici aujourd'hui on en a la version 2.02 selon la version de real flow on aura une variation entre la version exacte ici qu'il faut utiliser selon la version mise à jour donc de real flow 2013 ou éventuellement donc 2012 donc ici on clique sur quantum force 2.02 qui génère donc l'élément que l'on voit ici qui est sous la forme donc d'un cube donc il faut que l'ensemble des éléments intervenant dans la simulation avec quantum force soit à l'intérieur donc de ce cube et notamment ce que l'on va utiliser comme champ de la force dans laquelle se passent les forces donc de quantum force et bien soit à l'intérieur donc ici notre sphère 0.2 donc si on prend les premiers paramètres de quantum force qu'il faut mettre en place quasi immédiatement donc c'est ici donc champ de force limite donc du champ de force ici on va prendre donc sphère 0.2 donc il nous demande un élément polygonal un objet donc ici on a choisi donc sphère 0.2 du coup pardon il est venu l'enlever voilà et puis comme source donc du champ de force et bien on peut ici donc choisir un objet ou plusieurs objets fixes ou en mouvement ou un système de particules donc un fluide dans real flow fixe ou en mouvement ici donc je viens ici mettre mon binary loader ok donc ensuite dans les paramètres pour une première approche on a donc principalement la résolution du champ de force ici que l'on peut donc plus ou moins augmenter ce qui va bien sûr ralentir le calcul le quantum force divise donc l'espace sous la forme de cellules et donc c'est cette définition donc de la résolution qui nous donne la précision de la cellule donc la taille de la cellule plus elle sera petite plus bien sûr les cellules seront nombreuses meilleur sera le calcul de la simulation avec ce plugin donc bien entendu on aura donc des variations beaucoup plus précises du système de fluide conduit donc par le quantum force avec une résolution plus élevée ok donc on peut commencer avec des valeurs entre 30 et 50 bien sûr selon la force et les capacités de l'ordinateur sur lequel on fait la simulation on pourra augmenter au fur et à mesure et obtenir donc une précision plus grande donc file résolution 30, 50, 50 c'est une valeur moyenne de départ qui est assez intéressante ensuite on va on va pas voir tous les paramètres ici de filter range falloff qui permettent donc de faire de la décroissance et d'avoir des effets de bord d'où par rapport aux valeurs que l'on va mettre en place qui définissent les champs de force que l'on va voir donc maintenant et qui se situe donc à partir donc de cell accélérate ici donc on a les possibilités d'accélération on a les possibilités donc de push donc de poussée avec des types de poussée on a les possibilités d'attraction attract et des possibilités de spin donc de faire tourner les particules donc ou d'entraîner les particules donc dans un mouvement de rotation de spin ici et puis on a les possibilités donc de hit de stop on voit qu'on a beaucoup de possibilités de champs de force intégrés qui vont être pris en compte dans l'ensemble donc ici du du quantum force donc on va ici juste on a mis donc on va accélérer ici avec un accélérate et puis on va donc ici dans la division des cellules mettre des forces de poussée avec une valeur donc de 10 ici ce qui va permettre donc de générer dans l'ensemble de l'espace piloté par quantum force de pousser donc les particules donc c'est ce que l'on voit donc maintenant alors je vais recacher donc ma sphère ici hop c'est le bouton devant la souris visibility hidden et hop alors ici je n'ai pas signalé avant de le remettre en place bien entendu c'est que j'ai visible voilà j'ai créé des particules ici avec l'émetteur fill object qui permet de remplir un objet polygonal et j'avais créé donc une petite sphère ici la sphère 1 qui permet donc de générer de générer donc des particules ici sous la forme donc sphérique donc le fill object il n'a aucune particularité en dehors du fait qu'il a une résolution qui commence à devenir importante 200 une densité un peu plus lourde une pression extérieure de 5 ce qui va permettre de garder une certaine cohésion donc des particules les unes avec les autres et les paramètres de viscosité surface tension qui vont de pair avec cette définition de la pression extérieure qu'on a légèrement augmenté donc avec une valeur de 5 et de 2 ici pour la surface tension et puis et puis donc on a un display type point ici size 1 et voilà pour les paramètres de base ici qui vont venir donc se remplir avec l'object donc sphère 0.1 comme je le disais fill object ici ça donne ce que l'on voit donc ici à l'écran et à partir du moment donc qu'on va générer la simulation alors ce qu'il faut noter avant de lancer donc le visuel et la réalisation de la simulation c'est que il est préférable de venir utiliser avec le quantum force ce schéma ici de construction dans le relationship editor ça veut dire qu'on va donc venir séparer binary loader ici on se souvient que binary loader c'est la source du champ de force de quantum force le séparer par rapport donc aux particules qui sont touchées par le quantum force ok pourquoi ? parce qu'autrement on aura donc à travers IL flow l'implication donc du binary loader donc des particules de binary loader sur donc les particules de fill object ici des particules que je veux que ce soit seulement le plugin quantum force qui les déplace donc à ce moment là on est obligé de créer un deuxième hub ici relativement facilement donc ici dans plus on a donc add new hub ici et on va réaliser cette construction suivante c'est à dire sur un premier hub l'un ou l'autre on va mettre un des systèmes de particules donc ici le binary loader et sur l'autre on va mettre donc le fill object de la manière que les deux soient séparés le quantum force lui quant à lui sera lié donc aux deux systèmes aux deux hubs ici pour venir donc envoyer de l'information sur le fill object comme sur le binary loader et puis on pourra rajouter donc autour du hub 0.2 sur lequel il y a le fill object et le quantum force appliqué par exemple un caspeed pour limiter la vitesse on pourra venir donc mettre la sphère 0.2 qui va bloquer en termes de collision les particules de fill object qui vont être dynamisées par le quantum force et vont être limitées par le sphère 0.2 c'est pour ça qu'on la met ici ainsi qu'un plan au sol qui permet de faire une limite sur laquelle les particules vont venir rebondir donc on voit bien cette construction là les autres éléments binary loader qui sont plus actifs on les voit en rouge ici mais on va les laisser sur le hub 1 ils nous ont servi notamment les champs de force à créer donc le sphère 3 ici qui a généré le binary loader au final donc voilà un peu la construction c'était important de bien le signifier au delà des paramètres même de quantum force c'est important de comprendre cette construction là pour que ce plugin s'applique bien et de manière seule sans être avoir des interférences et on pourra toujours ensuite en connaissance de cause rajouter bien sûr d'autres champs de force ça fonctionne très bien ensemble comme ici le cas speed par exemple le killer speed ici que j'ai rajouté ok donc voilà ici donc le résultat on a donc une boule donc de de particules ici qui va venir donc partir un peu en tourbillon repoussée attractée donc par les particules que l'on voit par ailleurs donc si on relance la simulation ici pour voir donc les particules roses et puis les le fluide donc ici qui est déformé voilà on le verra mieux comme ça et donc on va pouvoir s'amuser donc selon le dispositif que l'on a mis en place à venir donc modifier la structure ici donc d'un système donc de particules ok et on voit la limite donc de la sphère sur laquelle viennent taper les particules ce qui va donner donc une boule d'énergie que l'on va traiter comme telle dans le rendu qui va donc tournoyer sous la forme donc d'étirements successifs ici comme on peut le voir et à l'intérieur et sur les bords ce qui nous permet donc d'obtenir rapidement une boule d'énergie que l'on va pouvoir utiliser ensuite dans des visuels bien sûr de FX de composition de décomposition de personnages de sources d'énergie magique et d'autres visuels à réaliser donc dans dans les rendus que l'on fera dans Maya bien entendu et on viendra ensuite donc importer la simulation ici donc en point bin au format donc point bin ou PRT pour Krakatoa on viendra l'importer donc dans Maya pour en faire donc le rendu ici donc on va venir maintenant dans Maya et donc dans Maya on retrouve ici donc notre visuel importé alors ici on a travaillé avec Krakatoa on a vu dans d'autres tutoriels de dans le programme de FX simulation comment on peut utiliser Krakatoa comme moteur de rendu de système particulière notamment avec le PRT Saver ici qui permet donc de créer des partitions à partir d'une première simulation de créer un ensemble de partitions de cette simulation pour la démultiplier ce qui va nous permettre d'étoffer le visuel et de faire un rendu beaucoup plus épais beaucoup plus fluide donc dans le visuel c'est ce qu'on réalise ici et puis on va jouer donc sur la vitesse des particules pour la coloration et la transparence et tout ça va être réalisé donc avec ici l'éditeur Magma de Krakatoa qui est relativement intéressant pour venir donc calibrer le canal le channel color absorption et densité qui vont nous servir donc pour le rendu de ce système donc de particules qui formera donc une boule d'énergie au dessus du temple ici détruit donc voilà un peu donc ce qu'on pouvait dire en première approche sur ce plugin de Quantum Force bien sûr on n'est pas rentré dans les détails de l'ensemble des paramètres on voit donc dans la formation de FX Simulation en détail l'ensemble de ces paramètres et des possibilités de ce plugin là qui sont quasi infinis bien sûr pour exagérer un peu mais qui permettent vraiment de créer beaucoup de types de champs de force différents encore une fois à partir de systèmes de particules déjà pré-programmés et ou à partir d'objets ce qui laisse donc une infinité de possibilités pour réaliser des simulations extraordinaires avec ce plugin d'objets 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 Sous-titrage FR ?